La sixième revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UUMOA se tient à Cotonou depuis ce 7 décembre. Sous la direction de la commission de cet espace régional, la revue annuelle est une recommandation de la conférence des chefs d'État et de gouvernement en vue de consolider les acquis capitalisés par les États membres en matière de mise en œuvre des réformes et projets communautaires. Pour favoriser l'accélération de l'application des réformes politiques, programmes et projets communautaires au sein de l'Union, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a institué en octobre 2013 une revue annuelle par acte additionnel dans le but d'identifier et d'anticiper les facteurs pouvant constituer un goulot d'étranglement ou d'atténuer l'efficacité des réformes et projets communautaires en vue d'en donner une plus forte impulsion politique au processus d'intégration régionale dans l'espace UUMOA. C'est le directeur de cabinet du ministère de l'économie et des finances qui, au nom de son ministre, a procédé au lancement officiel des travaux. Dans son discours, Herman Orutaku a rappelé aux participants la vision globale de cet atelier. L'exercice auxquels vous êtes conviés au cours de cet atelier, qui se tiendra du 7 au 11 décembre 2020, loin d'être une formalité communautaire, vise à faire le point exhaustif de la mise en œuvre des actes communautaires dans nos différents secteurs et évaluer toutes les diligences précédemment accomplies pour améliorer le score national et par ricochet augmenter le niveau de performance de notre pays. Pendant cinq jours, les participants à cette revue procéderont à l'évaluation de la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires au Bénin pour le compte de l'année 2020. Cet atelier se déroule en vidéoconférence avec des participants depuis Ouagadougou. À la fin des travaux, un mémorandum sera adopté et signé.